Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis client SOMFI depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je vais vous présenter le kit motorisation Axovia Multipro. Il y a un kit de motorisation pour portail battant qui est composé d'un moteur droite et moteur gauche et d'une partie électronique qui va gérer tout l'ensemble qui s'appelle la Control Box 3S IMO. On peut motoriser un portail par avantail jusqu'à 2,50 m et 300 kg en termes de poids par avantail. Ça fait un portail qui peut aller jusqu'à 5 m et 300 kg, donc 600 kg en tout. Sur la partie haute du carton, nous allons retrouver ici la Control Box IMO qui va permettre de câbler tout l'ensemble du système et tous les accessoires. Le jeu de cellules, donc pour la sécurité qui empêche une ouverture ou une fermeture si il y a un obstacle détecté. L'ensemble des notices, donc pour la Control Box et pour les motorisations dans différentes langues. Ensuite, nous avons la batterie de secours en cas de coupure secteur, elle permet une manipulation du portail. Le flash lumineux qui va indiquer le fonctionnement du moteur. Et ensuite, les deux bras qui vont être liés aux deux venteaux du portail. Voilà, c'est des bras qui sont en aluminium avec une peinture thermo-laquée très résistante. Ensuite, nous allons retrouver les deux motorisations, donc le moteur de droite et le moteur de gauche. Nous avons tous les éléments de fixation nécessaires qui sont fournis avec. Une présentation de la Control Box IMO, donc c'est l'ensemble électronique qui va gérer tout le système. Donc qui est livré avec toute son nécessaire fixation également, dans laquelle on va y retrouver également sur la gauche les télécommandes IMO, donc qui sont compatibles avec tout le matériel IMO de la gamme SOMFI. Ensuite, sur la gauche, nous avons le connecteur rouge, c'est le connecteur de l'alimentation générale, donc du 230V. C'est un connecteur qui est débrochable. C'est pratique puisqu'on peut réintervenir sur la carte, on remet sous tension aisément. Ensuite, nous avons le connecteur de terre, le connecteur de l'éclairage de zone, donc on peut rajouter un spot d'éclairage. Le connecteur pour la batterie de secours et ensuite les deux connecteurs pour les moteurs droite et gauche. Pareil, ce sont des connecteurs qui sont débrochables. Ensuite, nous avons le connecteur pour le flash lumineux, indication de fonctionnement. Le connecteur jaune, ça va être le connecteur pour le jeu de cellules, donc pour la sécurité. Et ensuite, nous avons l'ensemble des entrées accessoires. Donc on ne va pas pouvoir accorder un clavier codé, un lecteur de badge, l'interphone, etc. Et enfin, sur la droite, ça c'est la petite antenne. Pareil, on peut en option mettre une antenne déportée pour avoir plus de portée. Et enfin, sur la partie haute, nous avons l'afficheur avec les différentes touches de programmation et de configuration. La motorisation de gauche, sous laquelle a été positionnée la carte électronique, la carte IO, qui gère l'ensemble de l'installation, sur laquelle on va pouvoir accorder tous les accessoires possibles, tels que le clavier codé, l'interphone, l'éclairage de zone, les cellules, etc. J'espère que ça vous aura guidé dans votre choix pour votre équipement futur, en espérant que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada